Générique Les entreprises minières publiques de la République démocratique du Congo ont généré plus de 459 millions de dollars américains en termes de recettes entre 2020 et 2021, dont 1012,66 millions de dollars américains pour l'exercice 2020 et 1046,37 millions de dollars américains pour l'exercice 2021. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'Initiative pour la transparence des industries extractives. Les habitants de certaines artères qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé implorent l'implication des autorités compétentes pour la réhabilitation de celles-ci dans le contexte de fin de la première phase du projet Kinshasa Zéro Trou. Vous entendrez les avis des uns et des autres dans ce journal. Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez sur ECOFIN Télévision, un circuit des décaissements et des gestions des fonds destinés aux opérations électorales en République démocratique du Congo. Une alerte qui intervient alors qu'elle a signé cri au manque de financement. L'Observatoire de la dépense publique signale que depuis l'entrée en fonction du nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante, soit fin octobre 2021 à janvier 2022, le Trésor public de la RDC a décaissé 212 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 104 millions de dollars américains, dont 90% couvrant les dépenses des fonctionnements. Pourtant, fait savoir l'Odep, le ministre des Finances a annoncé le 15 février 2022 une mise à disposition des fonds des 37 millions de dollars américains. Entre les versements annoncés par le ministre des Finances et ceux retracés par le ministère du Budget, l'Observatoire de la dépense publique avait constaté un écart des 67,2 millions de dollars américains, dont la destination reste à démontrer par les acteurs du circuit de la dépense. L'Odep rappelle également qu'il avait alors noté que l'absence d'un plan de décaissement et d'un débat public au Parlement reste un handicap majeur pour une gestion orthodoxe des fonds affectés aux opérations électorales. A titre d'exemple, l'Observatoire de la dépense publique s'interroge sur base desquels chronogrammes le ministre des Finances a décaissé 21 millions de dollars américains le 11 février 2022. A l'époque, l'Odep constatait que l'achat des véhicules des membres de la CENI violait l'article 6 de la loi relative au marché public. La surfacturation révélée par le ministère des Finances est une conséquence de l'absence des planifications et des contrôles, a fait savoir cet organisme. L'initiative pour la transparence des industries extractives a indiqué dans son dernier rapport que les entreprises minières publiques de la République démocratique du Congo ont généré plus de 459 millions de dollars américains en termes de recettes entre 2020 et 2021, dont 212,66 millions de dollars pour l'exercice 2020 et 2146,37 millions de dollars pour l'exercice 2021. Regardez. Selon ces rapports, les entreprises publiques ont produit 459,03 millions de dollars américains. Cependant, la GECAMINE en a produit 419,03 millions de dollars américains, soit 91,3% de recettes totales, suivies de la Sokimo, qui a généré 20,26 millions de dollars américains, soit 4,06% de l'ensemble de recettes générées par les entreprises publiques minières du pays. Dans ces mêmes rapports, l'on note que les recettes de la Sokimo sont constituées et influencées en grande partie par les dividendes versés en 2021 par Kiba Ligone Mine pour un montant de 17,9 millions de dollars américains. Pour les deux exercices, les recettes générées par les entreprises publiques et les dividendes s'élèvent à 312,49 millions de dollars américains, soit 68,07% de l'ensemble de leurs recettes. Supermarché et bâtiment public, la République démocratique du Congo connaît depuis quelques mois des cas d'incendies répétitifs, causant d'énormes dégâts aux opérateurs privés tout comme publics, dégâts qui pourraient être réduits si les victimes souscrivait au moins à une police d'assurance. Du haut de sa démographie en pleine croissance, estimée à plus de 100 millions d'habitants, avec une forte concentration dans des grandes agglomérations, la République démocratique du Congo connaît depuis quelques mois des cas d'incendies dans ces grandes villes. Des dommages qui auraient dû être amortis si seulement les victimes souscrivaient à l'assurance, notamment l'assurance incendie. Avec un taux de pénétration inférieur à 1%, soit 0,44%, la RDC figure parmi les pays où le marché des assurances peine encore. Le chiffre d'affaires actuel du secteur ne dépasse pas 300 millions de dollars, alors que le potentiel réel du marché est estimé à 800 millions de dollars américains à court terme et entre 3 et 5 milliards de dollars américains à long terme, selon les projections de l'ARCA. Fermé aux investisseurs étrangers, le marché des assurances en RDC a été, durant plusieurs décennies, monopolisé par la SONAS. Avec la promulgation du Code des assurances, le marché est ouvert à d'autres acteurs, aussi bien nationaux qu'étrangers. L'ouverture du marché s'est concrétisée en 2016 par la création de l'Autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA en sigle, un organisme des contrôles chargé de piloter le renouveau du secteur congolais. Pas moins de 16 assurances ont annoncé en 2017 leur intention de s'installer en RDC. Déjà en avril 2019, l'ARCA a accordé des agréments à trois sociétés d'assurance non-vie et à une société vie, à savoir Raussure Life et Raussure RDC, toutes deux filiales de la banque congolaise Raubank, Activa Assurance RDC, filiale du groupe camerounais Activia, ou encore Société financière d'assurance du Congo. En mars 2020, le régulateur a délivré trois nouvelles autorisations à SONO Assurance, Mayfor Insurance Congo, Global Pionnier Assurance. À ce jour, le marché congolais des assurances compte dix compagnies d'assurance, dont la Société nationale d'assurance, la SONAS, qui s'est vue accordée par l'ARCA, une période d'adaptation au nouvel environnement réglementaire. Les supermarchés, de plus en plus nombreux et préférables par une certaine catégorie d'équinois, offrent diverses options pour les consommateurs de la capitale, sauf qu'à l'heure actuelle, les prix de biens et autres denrées qui sont vendus sont légèrement plus élevés qu'au marché traditionnel. Ainsi, toutes les mesures des vents conduirent à la baisse de ces prix sont vivement souhaitées. On écoute quelques équinois approchés ce mercredi par Kessia Onga et Diomanana. Parce que la multiplicité des supermarchés à Kinshasa, non seulement respecte le prix du grand marché, comme d'habitude, il y a une hausse de prix, c'est par rapport, je crois bien, c'est par rapport au stockage, c'est par rapport, je dirais, au confort qu'offre ce supermarché. Donc le prix est un peu élevé. C'est un élément de proximité qui entre en jeu. Peut-être que je suis ici à Gombe, en face de nous, comme vous le voyez, il y a des supermarchés. Mais au-delà de ça, il y a aussi question de propriété. Parce que c'est très important que les aliments qu'on consomme doivent être sains, avoir des bonnes qualités. Et on croit bien que le supermarché nous offre ça. Déjà qu'il y en a vraiment de trop partout ici à Kinshasa. Auparavant, quand nous grandissions, nous savions que s'il fallait trouver des produits de différents supermarchés, il fallait peut-être se rendre sur Limité, il fallait peut-être se rendre vers Gombe, Lingualet, ainsi de suite. Mais actuellement, même dans le fin fonds vers Maloukou, Sélé, nous trouvons différents supermarchés. Et ça nous facilite. Oui, merci beaucoup pour la question, madame. Pour moi, je peux dire que ça n'est pas l'impact. Les supermarchés, c'est le marché. Quand on parle des bons super, c'est tout près des. Alors, la plupart des gens savent que non, pour acheter quelque chose au supermarché, il faut avoir beaucoup de moyens, il faut avoir de l'argent. Non, les pains que vous avez, vous pouvez acheter même les pains, les sucrés. C'est tout juste, c'est un marché de luxe qu'on nous a aidé pour acheter quelque chose là, vous êtes prêt. C'est ça pour moi. Mais selon votre possibilité, tout ce que vous pouvez avoir, comme argent, vous pouvez acheter. Sachez également que la RDC est enfin dotée d'un nouveau code du numérique depuis la fin de la semaine dernière. Il comprend au total 5 livres, en plus des préliminaires, et vise notamment à mieux réguler l'espace numérique congolais, dont le commerce en ligne. Commentaire. Ces codes évoquent les régimes juridiques applicables aux activités et services numériques, à l'administration électronique et au commerce en ligne. Il s'attèle au traitement des écrits et outils électroniques, ainsi que des prestataires des services de confiance. Par ailleurs, il expose les contenus numériques en mettant en exergue la protection des contenus publics et des données électroniques privées. Il aborde également les questions relatives à la sécurité et à la protection pénale du système d'information numérique. Trois organes sont ainsi créés. D'abord, les conseils nationaux du numérique, organe consultatif placé sous l'autorité directe du chef de l'État. Il réunit différents acteurs du secteur du numérique. Le deuxième est l'autorité nationale du numérique, qui dirige le ministère du numérique. Son rôle est de réguler et contrôler les activités numériques. Le troisième, enfin, c'est l'autorité nationale des certifications électroniques, dont le rôle est la certification des activités numériques. Ces codes arrivent dans un contexte numérique particulier, où ces derniers prennent de plus en plus de l'importance. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, les usagers de certaines artères de Kinshasa, dans un état de délabrement sérieux, implorent l'implication des autorités urbaines pour la réhabilitation de celles-ci dans ce contexte de fin de la première phase du projet Kinshasa Zéro Trou. Ce mercredi, nos reporters ont questionné quelques-uns. Bien que la première phase du projet Kinshasa Zéro Trou soit quasiment à sa fin, certains tronçons de la capitale ne l'ont pratiquement pas connue, du moins pour l'instant. Comme c'est le cas ici, aux environs de la célèbre place Victoire. Quoique ce projet visait l'amélioration du trafic routier à travers la réhabilitation de certaines artères, l'état des quelques-unes laisse à désirer. L'ancien propriétaire de ces sites était un expatrié. Ces derniers avaient érigé un cas niveau inachévé. C'est ce qui, à la base, les toutes les incidences néfastes causaient. L'opération Zéro Trou dans la ville-province de Kinshasa est un véritable fiasco. Moi aussi, j'y ai demandé à la ville de Awa, si l'on me filme ou non, à la venue d'un moment de voir, les places sont déjà là autour. Parce qu'il y a des côtins qui viennent de la ville-là. Ça se passe dans le quartier de la ville-là. Les places étaient là, où j'ai dû auxquelles la ville. Si la ville d'entre eux, la ville de la ville et la ville était là, elle a été mis, elles m'amélioré, elles prennent leurs sacrifices. De la ville-province de la ville-là, les gens auxquels sont les groupes et des allemands dans la ville. Les groupes d'entre eux s'améliorés, les gens à faire le choix, les gens à faire le choix. C'est lui qui est chargé de suivre de près les travaux de construction de routes et doit les faire convenablement, car actuellement la plupart de nos routes sont dans un état dégradable. La population riveraine et les usagers de ces artères implorent ainsi une reprise rapide des travaux de réhabilitation dans le cadre de ce projet Kinshasa Zéro Trou. A Kinshasa, quelques vendeurs de tubercules et farines de manioc, communément appelés fufous, mais également ceux de maïs, se sont largement exprimés ce mercredi sur les défis qui entravent le bon fonctionnement de leur activité, l'instabilité du taux d'échange et du coût des transports des marchandises ont été également cités. Considérée comme la nourriture de base, car consommée quotidiennement par plus d'un quinoa, la farine de manioc, produits finis des tubercules de manioc et le maïs, se vendent depuis un moment de plus en plus cher dans certains marchés quinoa. Et les vendeurs donnent ici les raisons. Rien n'est vend dans notre commerce de farine de manioc et de maïs. Déjà, les tubercules de manioc sont vendues très cher depuis les provinces d'où elles viennent. Aucun commerçant ne peut accepter de vendre à bas prix ce qu'il achetait très cher. Il n'y a pas de route. Ces commerçants qui viennent des provinces nous vendent un sac de tubercules de manioc à 200 000 francs congolais. Comment allons-nous vendre en détail ce sac? Il dépleure aussi l'épée d'affluence de la clientèle observée actuellement. Depuis la flambée des prix des sacs de maïs, on a du mal à vendre. Nos activités commerciales ne génèrent plus de bénéfices. Il n'y a presque plus de clients pour souscrire à nos produits. Depuis les matins, tout le monde s'est plaint à cause de la carence des clients. Notons que les prix d'un sac de fofou dans ces marchés varient entre 150 à 200 000 francs congolais selon la qualité et celui d'un sac de maïs se négocie à 170 000 francs congolais. Le responsable d'une chambre fraude de la place, interrogé cette semaine par nos reporters sur la commercialisation des vivres, ses donrées alimentaires prisées par les Kinois et revenus sur les contraintes de leur métier, il s'est exprimé au micro de grâce à Louis Ngaïdjou Manana. Les prix d'un sac de fofou dans ces marchés varient entre 100 000 francs congolais et revenus sur la qualité de la carence des vivres. Les prix d'un sac de fofou dans ces marchés varient entre 100 000 francs congolais et revenus sur la qualité de la carence des vivres. Les prix d'un sac de fofou dans ces marchés varient entre 100 000 francs congolais et revenus sur la qualité de la carence des vivres. Les prix de la carence des vivres ne sont pas bien, il y a un peu de mal de mal. Les prix d'un sac de fofou dans ces marchés varient entre 100 000 francs et 30 000 francs. Les prix de la carence des vivres ne sont pas à faire de la nature. Les prix de la carence des vivres de la nature et les arrivres ont une permanence à courant. Quand on conserve le soir, toute la soirée, sans panne, il y a une cabine électrique, parce que nous avons bien gardé. Mais ce que ça l'a dit, tout au long de la journée, par exemple, après un certain temps, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit et je l'ai dit. C'est un bilan que l'NBW a pris normalité. Alors là, il faut penser maintenant à baisser les prix. Quand on baissait les prix, on quitte directement en dehors, il y a marge bénéficiaire. Donc voilà la difficulté de la norme. Tout de suite, c'est la Revue de presse avec Jonathan Bakkeli. Bienvenue à tous et à toutes dans cette Revue de presse économique sur ECOFILM Télévisions. Ouvrons cette Revue de presse avec la prospérité qui titre « L'Odep dénonce l'opacité dans les financements du processus et crée un aldope électoral ». Le journal écrit « L'Observatoire de la dépense publique dans le cadre du suivi des citoyens et l'exécution de la loi des finances 2022 ». Le journal écrit « L'Observatoire de la dépense publique dans le cadre du suivi citoyen et l'exécution de la loi des finances 2022 » dit avoir suivi les débats engagés entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et les ministres de Finances au sujet du Fonds des Kissi pour les opérations électorales en République démocratique du Congo entre décembre 2021 et février 2022. Cependant, l'Odep note « une sorte d'opacité dans les financements du processus électoral à quelques mois de la tenue de vote ». Le confrère souligne, après la récente plainte des animateurs de la centrale électorale sur le tarissement du financement du processus électoral, Depuis octobre 2022, l'Odep cherche à savoir ce qui bloque réellement le dégaissement de cet argent. Il signale que depuis l'entrée en fonction, le nouveau bureau de la CENI, les trésors publics a dégaisé 212 milliards de francs congolais, soit 104,2 millions de dollars américains, dont 90 % couvrant les dépenses du fonctionnement. Pourtant, poursuit le journal, les ministres de Finances ont annoncé le 15 février 2022 une mise à disposition de fonds de 37 millions de dollars américains. Entre le versement annoncé par les ministres de Finances et ce retracé par les ministres du Budget, l'Odep avait constaté un écart de 67,2 millions de dollars américains, dont la destination reste à démontrer par les acteurs du circuit de la dépense. L'Odep rappelle qu'il avait alors noté que l'absence d'un plan de décaissement et d'un débat public au Parlement reste un handicap majeur pour une gestion orthodoxe de fonds affectés aux opérations électorales. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa septième page, « La voix sans voix salue les réajustements de la prime de la gratuité des enseignants ». Le journal note que la rencontre banque syndicale-gouvernement, tenue au mois de février dernier à Kisantou dans la province du Congo central, aura bientôt des retombées dans le milieu des enseignants. Le gouvernement congolais a promis de réajuster la prime de la gratuité à hauteur de 50 000 francs congolais par enseignants du primaire dès 6 mois d'avril. Cependant, la voix du sans voix pour le droit de l'homme salue cette mesure prise par l'exécutif et la qualifie d'encourageante. Le journal souligne que le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique a annoncé dans un communiqué publié le 5 avril dernier le réajustement de la prime de la gratuité à hauteur de 50 000 francs congolais par enseignant du primaire. Au total, 375 333 enseignants devraient bénéficier de cette prime dès 6 mois d'avril courant. Selon la voix sans voix, cette paix de la prime des enseignants va également concerner la prise en charge des 5 535 enseignants, nouvelles unités du niveau primaire, des 10 000 enseignants du niveau secondaire et de 2 200 inspecteurs de l'édition 2018. Terminons cette revue de presse avec Econews qui titre à sa cinquième page « Baisse de recettes et explosions de dépenses, Kinshasa implore Washington de la flexibilité du FMI ». Le journal écrit « On séjour à Washington où il conduit la délégation congolaise aux ensemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ». Le ministre de finances Nicolas Kazadi a imploré au cours d'une réunion avec le directeur du département afrique du FMI sa clémence face au laxisme dont le gouvernement congolais fait preuve en matière de dépenses. Par son ministre de finances, le gouvernement congolais a pris les fermes engagements à apporter le maximum de transparence et d'efficience dans la qualité de la dépense publique. Le journal poursuit « Si l'année 2022 a été celle de tous les records dans la mobilisation de recettes, le gouvernement a entamé l'année 2023 avec une mauvaise note spécialement marquée par un essoufflement du rythme des mobilisations de recettes accompagnée de fortes expansions des dépenses publiques ». En programme, avec les FMI à Kinshasa, les inquiétudes gagnent déjà des esprits, craignant que le cadre macroéconomique relativement stable n'est cède sous la pression des dépenses contraignantes de l'État, dont la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État, ainsi les financements du processus électoral. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les entreprises minières publiques de la République démocratique du Congo ont généré plus de 459 millions de dollars américains en termes de recettes entre 2020 et 2021, dont des 112,66 millions de dollars américains pour l'exercice 2020 et des 46,37 millions de dollars américains pour l'exercice 2021. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'Initiative pour la transparence des industries extractives. Les habitants des certaines artères qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé implore l'implication des autorités compétentes pour la réhabilitation de celles-ci dans les contextes de fin de la première phase du projet Kinshasa Zéro Trou. Vous avez suivi les avis des uns des autres, dont c'était son information. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finances, pourtant poumon d'un état, sombre dans les oubliettes, voici enfin Écofine Télévisions. Économie et finances Télévisions, votre chaîne thématique, essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Écofine Télévisions, vous permet également de comprendre la coopération entre les états et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévisions, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévisions, vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Écofine Télévisions, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre. Écofine Télévisions, mieux que savoir sur l'économie et finances. Écofine Télévisions, mieux que savoir sur l'économie, c'est pourquoi nous disons